Vous l'avez donc reconnu, Pierre Arditi est avec nous aujourd'hui dans Télématin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour chers amis. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est très très heureux de vous recevoir ce matin. Alors vous êtes là parce que vous allez nous parler de Clémenceau, dans Clémenceau, la force d'aimer. C'est une fiction qui va être diffusée ce soir sur France 2. Alors comme tous les présidents, on va commencer par un petit bilan santé. Comment ça va Pierre Arditi ? Oui, ça va très bien. Non, non, ça va très bien. Vous avez fait peur un peu quand même. Je n'ai pas eu peur parce que d'abord je ne me souviens de rien pratiquement. parce que j'ai perdu conscience en scène, ce qui n'est évidemment, c'est impressionnant. C'est très Molière comme attitude. Non, ce n'est pas Molière car contrairement à ce que vous pensez, Molière n'est pas mort en scène. Tout le monde le dit, oui mais non. C'est une fake news. Il n'est pas mort en scène, il est mort hors de la scène. Enfin, il est mort, il avait fini de jouer ou pratiquement. Mais plus vous êtes vivant, c'est quand même mieux pour vous. Moi je suis encore un peu vivant, je vais encore tenir un petit moment. Non mais bon, ça s'appelle un malaise vagal. Oui, donc ce n'est pas très grave. C'est impressionnant mais ce n'est pas grave. C'est pas un AVC, voilà. Après on a fait les examens, il faut que j'accepte une bonne fois pour toutes que moi aussi je suis fatigable. Mais comme je ne veux pas en entendre parler, bien sûr, à un moment donné, le corps envoie un signal d'alerte donc maintenant je suis bien obligé de me rendre compte que je suis fatigable. Vous allez la reprendre cette pièce de Samuel Benchetrit ? Je la reprends dans 48 heures. Lapin. Ah oui, Lapin. À partir du 8 novembre normalement donc. Ce n'est pas normalement. À partir de mercredi 8 novembre, nous jouons avec Muriel Robin, Lapin de Samuel Benchetrit. Venons-en donc à Clemenceau. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On vous connaît par cœur. On vous a vu à peu près dans tous les rôles, Pierre Arditi ou presque. Mais ce qui est bluffant dans ce film, c'est que vous êtes Clemenceau. Je ne sais pas comment vous dire, c'est très troublant. Et on vous dit que vous devez sacrément l'aimer pour l'incarner à ce point. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Il a forcément des défis. Ce n'est pas un ange, Clemenceau. C'est un dur. Mais bon, c'est un homme qui a des convictions très fortes. Et par les temps qui courent, ce n'est pas désagréable de voir quelqu'un qui défend becs et ongles ce en quoi il croit. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde par les temps qui courent. Encore une fois, je ne citerai pas de nom. Il a une envergure, il a une carrure politique absolument formidable. Alors évidemment, le contexte dans lequel il vit, ce n'est pas un contexte doucereux. Il doit se battre contre un certain nombre de choses. La guerre en particulier. Bon, très bien, le tigre. Là, on va parler de Clemenceau dans la dernière période de sa vie, c'est-à-dire à un moment où il n'est plus au pouvoir, même s'il est encore concerné par la chose politique, mais où il rencontre une femme dont il va tomber violemment amoureux, une femme qui a 40 ans de moins que lui. Et il va devenir comme une sorte d'adolescent énamouré, ce qui apparemment n'est pas compatible avec ce qu'on connaît de lui. Avec sa personnalité qu'on connaît. Justement, on va regarder la bande-annonce, on en parle juste après. Je suis éditrice et je dirige une collection d'ouvrages consacrés à des grands personnages de l'histoire. Heureux de voir que nous nous entendons si bien. On vous trouve en très bonne forme, Président. Une dame qui m'intrigue, elle est bien jeune pour un vieil ours. Je vous préviens, il est possessif, jaloux. Fauche me présente comme un vieillard. Je viens d'une famille où l'on apprend à garder pour soi ce que l'on ressent. Et lui me libère de ce poids. Je vous aiderai à vivre, Marguerite. Et vous, on m'aiderait à mourir. Il faut qu'on fasse une confidence, Pierre Arniti. Il y a des souris sur le plateau de Télématin. Une toute petite souris, là. Regardez. Nathalie Saint-Cricq. Venez, Nathalie. Parce que ce film... Venez, Nathalie. Pas si petite que ça, d'ailleurs. Tu dis une grosse souris, un gros. Ce film, il est adapté d'un remord de Nathalie. C'est l'auteur du bouquin. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, absolument. Qui est-ce que vous aimeriez aider à vivre ? Et qui pour vous aider à mourir, Pierre Arniti ? Parce que c'est vraiment cet échange-là entre les deux. On ne m'aidera pas à mourir. J'espère que je ne me rendrai pas compte quand je vais casser ma pipe. D'ailleurs, après tout, c'est peut-être un signe annonciateur, ce qui m'est arrivé. Non, non, mais je veux dire par là que je n'ai pas envie de savoir... Je vais mourir comme tout le monde. Je n'ai pas envie de savoir quand, ni quoi, ni comment. Ça ne m'intéresse pas. Donc, j'espère que ça va passer très vite. Et puis ensuite, on laissera la place aux autres. Ce n'est pas le sens de ma question. Non, le sens de votre question, c'est qui va m'aider à mourir ? Non, et qui vous aimeriez aider à vivre ? Parce que c'est un échange entre les deux. J'espère que j'aide à vivre les gens qui m'entourent et auxquels je tiens. Ma femme, les enfants, les petits-enfants, la vie, les gens que j'aime. J'espère que j'apporte quelque chose dans leur existence parce qu'eux m'apportent beaucoup dans la mienne. Nathalie, vous avez écrit le livre dont est adapté la fiction de ce soir. On a découvert un Clémenceau inédit, amoureux. Ce n'était pas vraiment le cas, en vrai ? Comment il était en vrai ? En vrai, on le crédite de 600 femmes. Bon, ce n'est pas mal. Oui, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas si chacun peut leur dire que c'est la même chose. Ah non, je ne peux pas aller jusque-là. Il ne donnera pas de nom. Non, il ne donnera pas de nom. C'est un séducteur. Tout le monde a l'image de Clémenceau avec le chapeau, la grosse moustache, tout comme ça, mais à 40 balais, il est très beau. Et puis, il était drôle. Accessoirement, on n'est pas du luxe quand on veut conquérir une femme. Du moins, c'est ce que je pense. Donc, on a essayé de retraduire cet espèce de... Cet humour, et puis ses coups de gueule, et puis son tempérament, et un peu de politique. Donc, c'est... Il est, comme tu dis, certes, il retrouve des formes adolescentes dans la façon de correspondre, mais il reste, quelquefois, une espèce de vieux bougon, de type qui pique des colères. Il est comment sur un plateau ? Il est comme Clémenceau, mais... Non, il a été très calme sur le tournage. Je n'ai pas de doute. Mais ce que je veux dire, c'est... Charment, délicat, délicieux, élégant. Ce n'est pas juste un amoureux transi un peu bêteur. Non, non, pas bêteur du tout. C'est quelqu'un qui dit des vacheries, qui dit des blagues. Car artistes, ce qu'on aime chez vous, c'est que vous dites les choses comme vous les pensez. On est dans une période, vous le disiez, qui est une période compliquée, où on reproche à beaucoup d'artistes de ne pas prendre de position, notamment sur ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Est-ce que vous seriez prêt à manifester contre l'antisémitisme en France ? Parce qu'on a l'impression qu'il va falloir six mois... Je ne suis pas prêt à manifester contre l'antisémitisme. Il faut manifester contre l'antisémitisme. Oui, il n'y a pas de questions à se poser. Il n'y a même pas de questions à se poser. C'est absolument impossible. Et en particulier dans notre pays à nous, qui est le pays des droits de l'homme et qui est un pays qui a toujours accueilli tout et tout le monde à partir du moment où le tout et le tout le monde respectent les règles dites de la République. Mais bien sûr, évidemment, il faut se battre contre ça. Mais je sais, en ce moment, c'est très à la mode de dire « Ah, mais alors, que font les artistes ? » C'est un mauvais procès ? Comment ? C'est un mauvais procès qu'on leur fait aux artistes ? Oui, ça ne va jamais avec les artistes. Ou ils parlent trop, ou ils ne parlent jamais assez. Donc ça va, quoi. Il est évident qu'on ne peut pas laisser passer une chose comme ça. Après, on peut discuter d'un certain nombre de choses. C'est vrai que le peuple palestinien, en ce moment, vit une tragédie. Oui, mais la tragédie a été vécue le 7, juste avant, par le peuple israélien, le peuple juif. Appelez ça comme vous voulez. Donc de toute façon, malheureusement, je ne sais pas comment il faut dire, ces deux peuples sont condamnés à trouver le moyen de vivre ensemble. Il n'y en a pas d'autre moyen. Alors bien sûr, deux pays, deux nations, et ensuite on cohabite. Il n'y a pas d'autre solution. Il va bien falloir y arriver. Je ne sais pas si je le verrai de mon million, parce que ça fait quand même des dizaines, ça fait des millénaires que ça se passe mal. Est-ce que ça finira par bien se passer ? Bien sûr qu'il faut gueuler. C'est absolument… On peut manifester pour le peuple palestinien. Je suis prêt à le faire, mais je manifesterai aussi pour le peuple israélien. Et ne pas oublier les 240 otages. Après, on peut discuter du gouvernement israélien, mais ça, c'est une autre discussion. Sujet distinct. On marque une petite pause.